Aujourd'hui, maman avait emmené Caillou et Mousseline se faire tester les yeux chez les optométristes. Maman, pourquoi les gens portent les lunettes? Les lunettes ont des lentilles spéciales qui aident à mieux voir. Et j'ai besoin de lunettes? Eh bien, on est ici pour ça, Caillou. L'optométriste va faire quelques tests sur tes yeux. Ah! Caillou n'aimait pas entendre l'idée d'avoir ses yeux testés. Bonjour! Vous devez être Caillou et Mousseline. Je suis l'optométriste. Je vais tester vos yeux pour voir si vous avez besoin de lunettes. Quel genre de test? Pas de souci, ils sont drôles. Entre par là, je vais te montrer. Assieds-toi donc, Caillou. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes spéciales pour tester ta vue. Si tu ne vois pas bien, je peux changer les lentilles comme ça. Ouah! Tout a l'air tellement flou! Et maintenant? Oui! C'est beaucoup mieux! Ok, Caillou. Je vais te montrer plusieurs lettres et tu dois me dire ce qu'elles sont. C'est un P! Très bien! Connais-tu des mots qui commencent par la lettre P? Euh... Pomme! Pomme! Très bon exemple! Dis-moi, et cette lettre? C'est un C! Comme carottes! Excellent! Maman dit que les carottes sont bonnes pour mes yeux. C'est vrai! Manger des fruits et des légumes est important pour garder tes yeux en bonne santé. Caillou a trouvé le test oculaire très amusant. Bon, Mousseline! C'est ton tour maintenant! Caillou a vu que Mousseline avait l'air un peu nerveuse. T'inquiète pas, Mousseline! C'est marrant! Eh bien, Mousseline, dis-moi ce que l'image représente. Wouah! Wouah! Excellent! Et celui-ci? Mouh! C'est vrai! Eh bien, c'est assez de tests pour l'instant. Allez donc voir les lunettes pendant que je regarde tous vos résultats. Maman, Caillou et Mousseline ont examiné tous les styles de lunettes. Que penses-tu de celles-ci? Maman, celles-ci sont trop grandes! J'ai leur bête! Bien! Et celles-ci alors? Elles sont super! On dirait des lunettes d'une astronaute! Bonne nouvelle, Caillou! Vous avez réussi vos examens de la vue. Toi et Mousseline n'avaient pas besoin de lunettes. Oh! Mais j'aime vraiment bien ces lunettes! Tiens, tu peux les porter quand tu en as envie. Génial! Merci bien! Caillou était content d'avoir une bonne vue. Mais il était encore plus content de pouvoir garder les lunettes d'astronaute. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Léo et il avait invité Caillou à sa fête d'anniversaire. Bonjour, Caillou! Il faut se réveiller! Nous devons nous préparer pour la fête de Léo. C'est aujourd'hui! C'est parti! Oui! Allez, lève-toi! J'ai promis à la maman de Léo que nous ferions un gâteau d'anniversaire. C'est parti! C'est parti! Maman avait sorti toutes les choses pour préparer un gâteau spécial à Léo. Bien, Caillou! Bien, Caillou! Je vais lire la recette et tu peux mettre les ingrédients dans le bol! D'accord! D'abord, il nous faut du sucre blanc et de la farine. Caillou a trouvé le sucre et la farine et les a versés dans le bol. Voilà! Quoi d'autre? Et puis, il faut ajouter du beurre. Oh! Le voilà! Et puis, il faut ajouter des oeufs. Je vais t'aider. Les oeufs sont salissants si on ne fait pas attention. Caillou a observé maman prendre les oeufs et les casser doucement dans le bol. J'en essaye un? Bien sûr! Caillou a pris l'oeuf et l'a tapé sur le côté du bol. Hé! Ça n'a pas marché! Encore un petit effort, Caillou. Oups! J'ai raté le bol! C'est pas grave, Caillou. Ça demande de la pratique. Caillou a observé maman mixer la pâte du gâteau. Ca avait l'air très bon. Je peux lécher la cuillère? Ca a l'air délicieux! En attendant que le gâteau cuise, et si nous allons donc te changer dans ton costume? Caillou et maman sont arrivés à la fête. Tout le monde avait l'air très drôle dans leur costume. Salut, Caillou! Bonjour, Léo! Bon anniversaire! Merci! Ton costume d'astronaute est génial! Merci! Ton costume de chevalier est super aussi! Veux-tu donner à Léo son cadeau, Caillou? Regarde, Léo! Je t'ai fait un gâteau d'anniversaire! Je l'ai décoré moi-même! Oula! Ça a l'air délicieux! Merci, Caillou! Il était temps pour Léo de souffler ses bougies d'anniversaire. Fais un vœu, Léo! Merci pour le gâteau, Caillou! C'est le meilleur de tous les gâteaux! Caillou était très heureux d'être à la fête d'anniversaire de Léo. Il était très content de manger le délicieux gâteau que lui et sa maman avaient fait. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou! Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman! Un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première. Ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée. Je voulais voir le toboggan. Ca va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux ? Bien mieux. Regarde, maman. Je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi. Tout seul. Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra ! Caillou voulait aussi nager sous l'eau. Mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi ? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé ! Défense de courir ! Bonjour. Quel est ton nom ? Caillou. Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ces enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord ? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan ? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super. Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou. Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois. Oh, Caillou, c'est très bien. Quel brave maître nageur tu es. C'était excellent. Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait ? Puis-je le refaire ? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan. Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline en un voyage très spécial au zoo. Caillou a regardé la carte du zoo. Il y voyait beaucoup de photos d'animaux tout différents. Quels animaux veux-tu voir d'abord, Caillou ? Allons-nous voir l'éléphant. Bon choix, Caillou. Où est-il, maman ? Caillou a cherché l'éléphant, mais il ne le voyait nulle part. Le voilà ! Caillou aimait l'éléphant. Il a particulièrement aimé le bruit qu'il faisait. Pouvons-nous avoir un éléphant ? Nous n'avons pas la place pour un éléphant à la maison, Caillou. Ils sont bien trop gros. Regardez ! La maman et le papa lion dorment là. Veux-tu que je te prenne en photo, Caillou ? Oui, d'accord. Souris ! À l'aide ! N'aie pas peur, Caillou. Ce n'est qu'un bébé lion. Je crois qu'il veut jouer avec toi. Je crois qu'il veut jouer avec toi. Bonjour, je suis Linda. Et toi ? Je suis Caillou et ma sœur est Mousseline. Bonjour, Caillou. Bonjour, Mousseline. Vous voulez donner à manger au singe avec moi ? Oui, bien sûr. Caillou était très excité. Il n'avait jamais nourri un singe auparavant. Ces singes aiment manger les fruits et les légumes. Vous voulez toi et Mousseline leur en mettre sur le rocher ? Regardez ! Il le mange ! Hé ! Mon chapeau ! Singe ! Ils aiment aussi beaucoup jouer. Caillou, descends de cet arbre. On doit rentrer bientôt. Je suis ici, papa. C'est juste un singe. Oh ! Tu es là, Caillou. Regarde ce que j'ai trouvé, Caillou. C'est un éléphant ! Il a la bonne taille pour venir vivre chez nous. Caillou a bien aimé sa journée au zoo. Et il était très heureux d'avoir son éléphant à lui, qui l'a ramené à la maison. C'est bon. Je suis là, on se retrouve pour nous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501